Chak-Samehah, Yom Tov l'Israël avec l'aide d'Hachem, malgré la tragique nouvelle terrible, on pourrait même dire, de l'accident sur la route d'Ellat, les tsarenes ou arabe, on doit rester Bezrat HaShem positif et essayer de prier pour l'élévation de l'âme d'une famille qui malheureusement nous a quittés brutalement, un accident terrible. Aujourd'hui, le shiour sera dédié pour Sarah Silva, une grande réussite pour elle et toute sa famille. Je n'ai pas encore donné la date, on est aujourd'hui vendredi 7 du mois de juin et le dalet du mois de Sivan. Ce sera la fête de Shavuot. Alors aujourd'hui, on va faire deux shiourim. On va arrêter la caméra, parce qu'on va parler de Shavuot. Et ensuite, j'aimerais, on me l'a demandé, faire un autre shiour sur ce qui se passe aussi aujourd'hui en Israël, le défilé des homosexuels, qu'est-ce qu'en pense la Torah et qu'est-ce que moi j'en dis personnellement. Donc, on fera deux shiourim si on a le temps. J'espère pouvoir le faire, même si je n'ai pas préparé spécialement à l'avance. Je vais juste dicter quelques détails à ce propos et de cette catastrophe, je dis bien le mot catastrophe, des défilés en Israël, particulièrement en Israël. Et vous allez comprendre dans le texte de la Torah, et non pas ce que je pense, la gravité de ce genre d'impureté qu'on définira tout à l'heure. Avec votre permission, j'aimerais aussi... Une grande fois shlema pour Mehir Ben Mazal Tubiana, si j'ai bien prononcé. Une fois shlema reflète un effet choufouat Agouf. Podaraba Samuel El-Kaim, juste un instant. Aussi pour l'ilu nishmat de Yosef Ben Keren, Shirel et Sarah Bat Keren. Une grande fois shlema pour la maman, Keren Atma, Bézrat Hachem. On remerciera aussi Yohan Drey. Par la même occasion, Podaraba pour tous ceux qui peuvent nous aider avant le 10 du mois, ce sera à mardi. Tous ceux qui ont fait des dons à Oël Moshe, s'ils peuvent respecter ou s'ils peuvent apporter leur contribution. On a besoin pour payer l'Abrechim. Et aussi Ben Kolev, il y a beaucoup de gens qui nous demandent pour le Shabbat. Il y a aussi beaucoup de gens qui gagnent très bien leur vie, qu'il n'y a pas tout le temps à chaque fois qu'on parle d'Israël. C'est toujours le côté, il faut donner, il faut aider. Non, c'est un mérite que la Torah va nous donner, il va nous donner à participer. Une grande teshuva pour Avraham, Ben Alis Chassiba, Etan Ben Karim, Yonatan Ben Alis Chassiba, Alis Bat Miriam, Miriam Bat Alis Chassiba, Ilan Bat Karim. Fouashlema pour Makhlouf, Ben Yaakov, Yannif Ben Miriam. Ami Bat Johanna, Chava Bat Johanna. Nous réussit matériel et spirituel. Vejaïs Ben Simcha. Vejaïs Ben Chassiba, Bejaïs 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 Ben Ben Moucha, Abraham Ben Moucha Mon oncle Alava Shalom En attendant le shiur est dédié Pour Sarah Silva Au Bechol Acherla, et fois Shlema aussi pour notre ami Yirmiyahu Abraham Ben Mesaouda Ben Arush Sarat Arbat Frat Ben Amorat Miraz Shabbat Orar Et Khamazé a derrière tous les malades d'Israël Que Hakadosh Baruch Hu vous remplissent De guérisons Sans oublier bien entendu Chaim Ben Yaakov Notre ami de la Bête Knesset qui s'était opéré hier L'opération s'est bien passée grâce à Dieu Je les ai osés Alors je voudrais simplement faire un shiur Sur Deux trois détails à propos de la fête de Shavuot Puisqu'on y arrive Et malgré cette tragique nouvelle de l'accident de Elat Il n'y a pas de Yehushklal Baolan C'est une chose terrible De perdre des gens qu'on aime Surtout que la maman est encore à l'hospitaliser Mais nous on doit garder l'espoir Puisqu'il y a Triath Amitim Et tous ces chers disparus reviendront un jour Malgré la terrible douleur Une mauvaise nouvelle Viens à tes oreilles Pour que tu le vois avec tes yeux C'est qu'il y a un kesher entre toi Il y a un lien entre toi Et ce qui s'est passé C'est-à-dire que toi Te sentir concerné Par cette terrible tragédie On est à la veille de la fête de Shavuot Et la Torah ne peut pas pénétrer Rentrer Ou si vous préférez vivre Dans quelqu'un qui existe Donc on va essayer Bezrat HaShem Malgré tout De l'éitrazek Nous avons beaucoup de minagim À la fête de Shavuot Comme vous le savez tous Décorer la bête akneset Avec des fleurs Pour recommémorer D'une certaine façon Ou plutôt revivre de nos jours Le fait que Akadosh Baruch Hu Veux que la Torah Aient été donnée Dans toutes les créations Qu'il a eues à Bereshit C'est-à-dire Que dans le désert Les khachamim nous disent Que toutes les plaines Tout le désert du Sinai S'est retrouvé fleuri Avec des plantes Des arbres D'un coup Pour le don de la Torah Vélama Pour quelles raisons ? Réponse magnifique Les khachamim Parce que Akadosh Baruch Hu Veux que la Torah Soit donnée Dans la beauté Il faut pour que la Torah Soit donnée Qu'elle soit donnée Dans l'opulence Dans la richesse Dans ce qu'il y a De plus beau au monde Comme tout comme On viendrait voir une personne On lui apporte un bouquet De fleurs De la même façon Le créateur du monde A voulu que notre Torah Nous soit donnée De façon enjolivée C'est une des raisons Pour lesquelles Le Midrash nous dit Que Hacham avait besoin Que nous tournions 40 ans dans le désert Car les Canadiens De l'époque A l'époque Donc de Moshe Rabbeinu Avaient coupé Et brûlé Toutes les végétations En Erette Israël De telle façon Que le pays soit aride Le créateur du monde Ne voulait pas Que nous recevions un pays Qui soit moche Comme dit le Shukhanaruch Il est interdit De faire grandir Des troupeaux De moutons en Israël Shukhanaruch Pourquoi ? Parce que les moutons Quand ils broutent Ils arrachent La racine de l'herbe Ce qui fait Qu'on aurait une terre Aride Déserte Et ce n'est pas joli Vous apprendrez Combien il est important De ne pas jeter Ces mégots Par terre Ou des papiers Par terre Tu vois des gens Ils ouvrent leurs fenêtres Ils jettent des papiers Ce n'est pas une poubelle Israël Ici ce n'est pas une poubelle Tu as une cigarette Tu veux l'acheter Pas de problème Prends un gobelet Ou mets-la dans ta main Tu l'écrases Pourquoi tu le mets par terre ? Ici c'est l'appartement C'est comme si J'étais invité chez quelqu'un J'ai mon mégot Dans la bouche Et puis je ne sais pas Où le mettre Tiens je le mets par terre Sur le tapis Sur le tapis On va mettre ça Chez toi à la maison Celui qui est capable Comme je dis souvent De jeter une cigarette Par terre Il doit être capable De jeter la même cigarette Chez lui dans le salon Ce n'est pas chez toi Israël Israël ça appartient à Dieu Je vous ai donné Ma terre en héritage C'est à moi On n'a pas le droit D'élever des moutons En Israël On va d'acheter la source A cette époque C'était mouton Il n'y avait que En tant que peuple Il y a une différence Entre le garin du peuple La racine du peuple d'Israël Abraham Yitzhak Jacob A part Abraham et avec qui Même l'autre Il a été mis de côté Donc Il n'a qu'un ami Mais il était berger Il a fait Malgré tout Le fait que justement Cette expérience a montré Que quand on avait Comme les juifs On veut tous être des bergers C'est à dire des patrons Quitte à être des patrons de moutons On a tous en nous Le peuple d'Israël aime être patron On n'aime pas être ouvrier Sache-le On a une nature A vouloir diriger A vouloir Ce n'est pas péjoratif Ce n'est pas le côté Gava Orgueil Non On a une nature Le peuple d'Israël Comme on a une échama Qui est très élevé A vouloir justement Participer Mais tu vois même dans la chazanoute Qui veut être chazan Tout le monde a de la main Alors que si les gens comprenaient La portance de la chazanoute Tout le monde se cacherait Pour ne pas être chazan Parce que le chazan Il a la responsabilité De toute la prière Dans la prononciation Dans les kavanotes Dans sa conduite avant Il y a des lois Des trucs On assemble On veut On veut participer On veut donner On veut faire On veut diriger Tu comprends ? Mais la chane Si c'était permis d'être berger On serait tous berger On ne serait pas en train De travailler dans les bureaux La chane L'okédaye Parce que les moutons Alors tu le vois Avec les bédouins Quand ils ont Leur troupeau Tu regarderas Là où ils sont Il n'y a rien de vert Pourquoi ? Parce qu'ils broutent Ils broutent Ils broutent Et la racine A du mal A se reconstituer C'est une parenthèse Je suis élu Que être berger C'est aussi Être riche A cette époque C'était aussi Comme le blé Celui qui avait des champs de blé Aujourd'hui Un agriculteur Ce n'est pas forcément Un métier Waouh Sauveille Quoi qu'il advienne La Torah vient nous enseigner A travers ce minag Que la Torah Ne peut pénétrer Que celui Qui va enjoliver ça C'est Kélim Pour la recevoir Par exemple Pour le Shabbat Kodesh Mets les plus beaux Kélim Les plus beaux ustensiles Que tu puisses avoir Quand tu viens étudier la Torah Et bien prends Ce qu'il y a de mieux Pour venir étudier cette Torah là Le Rabbi Shimon nous dit Celui qui a une belle épouse C'est à dire une épouse Qui se soigne Qui a de beaux Kélim Qui a de beaux ustensiles A la maison Et qui est soignée Enjolivera son étude De la Torah D'accord Une maison propre Par exemple Quand un homme Il a une maison Qui est bien tenue Une femme Qui fait attention A son physique Lui-même Faudra bien sûr Bien entendu Attention à son physique Zeméa Ça vient enjoliver Et qui est enjoliver C'est une heure du don de la Torah Qui est enjolivera son Tu donne la meilleure des places Et ton plasma pourri Tu le mets dans un coin En face des toilettes C'est parfait Le mieux si tu les fasses Je me chaner Juste l'idée La Torah nous demande De donner ce qu'il y a de plus beau A la Torah C'est l'air ? Tu écris des ch'touillotes Toute la journée Avec ton stylo En baia Tu travailles avec un stylo Prends un bic Tu remplis des ketubot Tu peux faire des Imaginez comme ça Je vous pose juste une question Simple comme ça Pour comprendre l'idée Oui Vous voyez un mec Il va acheter un stylo 1000 shekels T'es bien ? D'accord ? Pourquoi t'as acheté ce stylo ? Il est là Pourquoi t'as acheté ce stylo là ? Parce qu'avec ça Je remplis des ketubot Et tous les khidushim de Torah Je les écris avec ce stylo Je confirme Vous avez tout un pot sur le bureau Il y a plein de stylo Et celui-là Vous savez pourquoi ? Quand c'est pas de la Torah J'utilise celui-là Il a coûté je crois 15 ou 16 shekels Celui-là il a coûté cher Lama Parce que j'ai appris de la décoration Que Dieu nous donne Que quand il s'agit de Torah Pourquoi t'es comme ça ? Prends ce qu'il y a de plus beau Dieu T'as décoré le désert Il s'agit de Torah Donne Fais Ouais Il s'agit de Des ch'touyotes Pourquoi on ne trouve pas cher ? Pas besoin On n'a jamais vu Dieu Décoré quoi que ce soit Quand c'était des ch'touyotes A quoi il y avait la vallée ? Dugma Il y a quelqu'un qui m'a demandé Mon stylo derrière Kaga La dernière fois Je lui ai dit Qu'est-ce que vous allez écrire avec ? C'est pour faire un chèque Au mariage Je lui ai dit Ah ok Il a remarqué Mazal Tov Qui lit beaucoup de choses Il m'a parlé comme ça En disant Je suis chez moi Le stylo Je veux qu'il soit Kadosh Dugma C'est pour faire des mots croisés Je lui donne pas Le mot fléché Ils appellent ça maintenant Lama C'est les ch'touyotes C'est bien pour les toilettes Dabarichon Dabarichoni Nous avons un autre minag Livre Le livre de Ruth On a l'habitude de lire Le livre de Ruth Pendant La fête de Shavuot C'est Megilat Ruth Pourquoi ? D'abord et avant tout Pour nous enseigner Le Yichus Du roi David Que le roi David Vienne lui-même d'une royauté Puisque Ruth était la fille Du roi de Moab Donc il ne faut pas l'oublier La deuxième chose C'est que C'est Une grande leçon de morale Qu'on prend de route Quand on est né juif On n'a pas le choix On est juif Que tu veuilles ou pas T'es juif Tu peux te faire autant D'avodazara que tu veux Vous êtes joué Mais une personne Qui est princesse de Moab A l'époque Une nation très puissante Qui ne manque de rien Qui a douze serment En train de lui masser les pieds Lui faire les ongles La coiffer Et elle laisse tout Tout Pour devenir Presque Je dirais presque Une clocharde Qui t'a tout laissé tomber Renier par sa famille Par son propre père Et le pire c'est pas ça C'est que comme sa soeur Orpah Va le décider Son père lui dit Mes filles revenez Je lui donne tout Dure Elle épouse un juif Le fils de Boaz Le fils de Elimelech Et de Naomi D'accord ? Makhlon Il vient du Mont Bechila Il a pris le meilleur Elle devient veuve Il n'y a plus rien à becter Ils ont tout perdu Tu ne peux pas dire cette fois-là Que cette personne Elle est restée Pour l'oseille Des juifs Ils n'ont plus rien Naomi revient Elimelech est mort Makhlon son mari est mort Ils reviennent en Israël Et il disait cela C'est une goya Alors Je vais me convertir au judaïsme Là où tu iras J'irai Là où tu dormiras J'ai dormirai Ce que tu mangeras Je ne mangerai Ce n'est pas Où tu veux que j'aille Il suffit qu'elle rejoigne sa soeur Pour qu'elle ait du faisant Et du port Et la totale Les honneurs Non Elle vient Et elle épouse la Torah Elle se convertit Et de quoi ? Elle se nourrit Je vous en prie Écoutez bien la suite De quoi elle se nourrit ? Pourquoi on appelle ça Chagakatsir Vous savez qu'on appelle ça La fête des moissons aussi Shavuot Pour enseigner qu'il faut toujours Penser aux pauvres Le Leket La Péa Toutes les lois Qui concernent Les pauvres Quand tu fais grandir Un champ de blé Tu dois penser aux pauvres Routes se nourrit De grains de blé De grains de blé laissés Dans la Tzedaka Au sol Et dans une grande discussion Une pudeur hors du commun Shranatamut On est en pleine période de chaleur Elle se baisse Mais pas comme n'importe qui Elle va se faire remarquer Elle se baisse pas en Relevant son postérieur Elle reste droite Et se met accroupie à char Pour ne pas qu'on voit aucune forme Parce que route est extrêmement belle Et elle se couvre Elle fait pas comme les filles de Facebook Regarde tu es belle Elle est beaucoup plus belle Que toutes les femmes de notre génération Et malgré sa beauté hors du commun Elle se couvre Et elle descend avec une robe Totalement large Pour couvrir toutes ses formes Parce qu'elle a peur D'être un obstacle Aux yeux des hommes Elle connait la nature de l'homme Elle sait que l'homme a une âme animale Et Routa Moavia Qui a tous les choix devant elle Elle n'est pas l'Egypte Elle peut retourner à cette loi Noachide Cette loi est à Galéden Pourquoi tu prends la tête avec 613 Et cette déra banane 620 000 autres sur le dos Pourquoi ? Vas-y Cool and the gang Bah on boite Comme une sardine Kiff Non Routa est jeune Elle est déjà veuve Elle amène cela Elle se fait remarquer par un homme Boaz Chef du peuple d'Israël De la tribu de Yehuda Mais qui est tout vieux Il la remarque Et elle se marie avec lui C'est bien Elle se marie avec Boaz Elle Elle a 20 ans Elle est d'une beauté Hors du commun Lui il a 119 ans Il est tout vieux Le papi mouzeau Grande ça dit Elle se marie avec lui Et tombe enceinte De deux jumeaux Le lendemain du mariage Elle le réveille Pour qu'il aille prier honnête Veine eneno Et voilà qu'il n'est plus là Il est mort Deux fois veuve Qu'est-ce qu'il fait un truc pareil ? C'est quoi ce pays de ouf ? C'est quoi cette Torah de malade ? Je me casse Routa Moava va élever ses enfants Au Talmud Torah Jusqu'à la fin de sa vie Va voir un petit fils du nom de Isha Qui fait partie des quatre sadikim Qui n'ont jamais fauté de leur vie Et deviendra l'arrière-grand-mère Du roi d'Israël Le plus important de l'histoire Le roi David Quand tu vois ça Le jour du don de la Torah C'est une leçon de morale pour nous Toi c'est vrai que tu es né Sans avoir le choix Mais regarde elle Elle, elle avait le choix Et avec tout ça Elle n'a jamais connu une erreur Jamais commis d'erreur Jamais on a entendu Rout Si ce n'est que parler que du bien Du peuple d'Israël Elle a aimé la terre d'Israël La nation d'Israël Et elle a même été La source Des sources De l'histoire de la Torah Et de la Géoula Rout à Moabia On a eu un autre exemple Avant Rout comme ça Qui est-ce ? Princesse aussi Qui a tout laissé tomber Pour être une servante Chez les juifs Agar Pourquoi est-ce que Ishmael est une nation Si puissante Et qu'elle est si riche Et je pose la question Souvent Pourquoi Dieu Il a fait en sorte Que les arabes soient si riches Le pétrole est entre les mains Le pétrole dollar Et ainsi de suite Ils ont carrément Tu sais Tu mets ta carte Et tu as des lingots d'or Qui tombent là-bas Au Corée Comment se fait-il ? C'est le salaire Qu'Akadosh Baruch Hu A donné A la fille de Pharaon Quand Agar A compris Ce qu'était la Torah Et le judaïsme Elle l'a compris toute seule Elle a dit à son père Je laisse tout tomber Je préfère être une servante Chez les juifs Qu'une reine des nations du monde Et Akadosh Baruch Hu Lui donnera un fils Du nom d'Ishmael Qui traversera l'histoire Et nous accompagnera Jusqu'à même la Géoula Pourquoi ? Parce qu'elle a fait un choix En l'honneur d'Hachem Ensuite elle va tomber Dans l'orgueil Elle va se faire virer par Sarah Et reviendra En tant que troisième épouse De Avraham Avinu Parce que Sarah Agar Et la troisième Ketoura Selon certains commentateurs Comme vous le savez Ketoura n'est autre que Agar 25ème chapitre de Bereshit Premier verset Voici les six enfants Elle va lui donner encore Six autres enfants Et Ketoura veut dire Qu'elle est devenue Comme les Ketorettes Berusha Dabar Elle sentait bon Elle a fait Teshuvah Et ce Srutra Ce Srut Ce mérite Va l'accompagner On quitte le livre de Ruth On va rentrer dans un Troisième Minag Qui est certainement Le plus connu de tous C'est le lait On mange des laitages A Shavuot Alors j'ai déjà fait Un cours énorme Sur pourquoi est-ce qu'on mange Des laitages Midatadim Midatakreset Que le lait Est comparé à la Torah Le lait Gématria 40 jours Qui fait une allusion A Moshé Rabbeinu Qui montait 40 jours et 40 nuits Que le lait n'est autre Que quand le sang Fait Teshuvah C'est-à-dire que toi aussi Tu peux changer ta nature Alors que du sang C'est interdit de mélanger Avec le lait Et pourtant Le sang peut devenir du lait Et ainsi de suite Il y a beaucoup d'explications Mais je voudrais en citer une Pour la faire partager un petit peu Pour comprendre Pourquoi Béhétsem On mange des laitages Avec l'aide d'Hachem Le jour de Shavuot On est dans les Minagim Le Shavuot Le Midrash nous raconte On aurait la Géoula Si Dieu se montrerait une seule fois Si vraiment on connaissait Hachem Personne ne fautrait Les anges Ils savent Donc ils ont l'honneur d'Hachem Dans le sang C'est-à-dire Comme Pinchas Ben El Hazar Comment se dit Qu'il ait fait un tel acte Qu'il n'a l'Hachem Et comment lui Il est qu'il n'a l'Hachem Parce qu'il avait commencé A étudier un tel degré La Torah Qu'il s'est rendu compte De la grandeur d'Hachem Comme Moshé Rabbein Panim El Panim Qui libérait Machem Très bien Les anges Se sont opposés Dans la Torah Ils ont dit Mais les hommes vont frotter Tu vas donner une Torah Aux hommes Qui vont frotter Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu Hormis le fait Qu'il ait demandé à Moshé De tenir le trône divin Et de répondre aux anges Les anges Étaient prêts à tuer Moshé Behevle Pihem C'est-à-dire Par l'émanation De leur haleine C'est une image Bien entendu Les anges sont faits de feu Ils auraient pu brûler Moshé Et ils sont venus Pour brûler Moshé Pourquoi ? Parce que Moshé Rabbeinu Lui-même Vient d'un interdit de la Torah La naissance de Moshé Vient d'un interdit De la Torah Des fois Avant d'avoir Des pétales de rose Il faut une ronce C'est une fois Que tu as l'ensemble De l'image Que tu te rends compte Que ça s'appelle une rose Comme hier Il y a une Une grande femme Qui est venue au bureau Une rabbinique Très 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 connue Dans la ville Je n'ai pas besoin De donner son nom Et qui est très surprise Me dit Comment c'est-il Que vous êtes un harédique Et qui étudie aussi le Ravkou Que vous êtes connue Comme étant très sioniste Pour la Alia Pour l'installation Des juifs en Israël Comment ça se fait Vous faites le Halel Bien entendu Sombraha Le jour de Yom HaTzmaut Comment ça se fait Je lui ai dit C'est très simple Le jour où vous m'amèneriez Une référence Que les sages femmes Doivent être strictement Kadosh Pour accoucher Un enfant juif Je changerais d'avis Mais pour l'instant Je me suis rendu compte Que le Moël Doit être Kadosh Le Sandak Doit être un exemple Oui Qu'on doit être Kedoshim Mais on n'a jamais lu Quelque part Que celui qui participerait A la Géoula De faire naître un enfant Lui devait être Kadosh N'importe quelle sage femme Comme Shifra et Poua S'il n'avait pas Rachion On pensait que c'était des Arabes Et non c'était Yocheved et Miriam Miriam et Yocheved Bien Mais l'Akhen Je lui ai dit Si la Géoula est passée Par des gens Qui n'étaient pas dans la Torah C'est comme une sage femme Qui est rilunite Et qui vient faire Accoucher Des femmes qui sont pieuses La Géoula peut passer Par des mains Qui vont tirer la Géoula Du ventre d'une maman De cette façon là Je n'ai pas à juger Ceux qui nous ont créé cet état Même si leur idéologie N'était pas Selon Les règles de la Torah C'est l'exemple Que je lui ai donné hier La sage femme N'est pas obligée D'être religieuse Elle est juste là Pour faire naître un enfant Elle m'a dit Vous avez une référence Je lui ai dit J'en ai une Elle m'a dit Je peux l'écouter C'était hier Au bureau Je lui ai dit Vadaï La Gémara nous raconte Que Rabbi Shimon Bar Yuchay Pour annuler un décret C'est servi d'un démon Au lieu d'un ange Pour annuler le décret De l'empereur De là vous apprendrez Que la Géoula Elle peut venir Ou par un ange Ou par des démons Alors pourquoi Abel Etzem A Kadosh Baruchou Qu'est-ce qu'il a fait Il lui a dit Moshe n'a pas peur Réponds leur Qu'est-ce qu'a dit Moshe C'est vrai que je viens C'est vrai que je viens D'une union interdite Puisque ma mère Était mariée avec mon père Ambram Yorheved était mariée Avec Ambram Ils ont divorcé Yorheved s'est mariée Avec un autre homme Elle a divorcé Elle est revenue se marier Avec son propre mari Et là seulement Est née Moshe Rabbeinu Donc interdit de la Torah Une femme divorcée Qui se marier avec un autre homme Qui divorce Qui veut revenir Avec son premier mari Il se sourde C'est strictement interdit Et l'enfant va naître Avec un défaut Moshe est né De ce défaut là Moshe a répondu T'es mort C'est avant le don De la Torah Qu'est-ce qu'a fait Akkadot Jorheved Quand il a vu les anges Vouloir tuer Moshe Rabbeinu Il a fait un miracle Il a transformé Le visage de Moshe En celui d'Abram Rabbeinu Jusque là ça va Ça va Pourquoi Pour que les anges Aient honte Alors déjà Il y a un Mousser Eskel Extraordinaire à retenir A propos du Minag De Shavuot Sur lequel on doit Tous faire Teshuvah Aujourd'hui Sur le domaine Psychologique et pédagogique La première des règles A retenir C'est qu'on a vu Que Dieu a transformé Le visage de Moshe En celui d'Abram Pour t'apprendre Qu'à partir de ce Shavuot Il va falloir Qu'il fasse une grande Teshuvah Quand tu voudras Descendre la Torah Vers ton peuple Il faudra que tu aies Le visage D'Abram Abinu Une Torah de Chesed Une Torah de Bonté Une Torah Une Torah de Patience Et une Torah de Tonérose Il faut que tu aies Le visage Puisque Dieu C'est une allusion Qui est faite Non pas de dictature Assur Tu vas guérir une âme Toi c'est pas bien Ce que tu viens de faire Oh Il y a marqué Dans le Midrash Que Dieu a transformé Le visage De Moshe En celui d'Abram Donc comment tu dois Donner la Torah Avec les Midod D'Abram Abinu Non pas la sphira De Od Et de Netsar Parce qu'il y a marqué Plaisante Avec de l'humour Très important D'avoir de l'humour Dans cette génération Que tu enseignes la Torah De donner une Torah de vie Pas une Torah de Rasra Une Torah que tu vas crever Parce que c'est pas bon Sinon personne va organer D'un avec toi La Reine Le premier enseignement Que vient nous dire ce Midrash Eh t'as vu Mordechai T'as vu il a marqué Dans le Midrash Akkadul Bokhou Il a transformé Et alors On est au Carnaval de Rio Non la Torah Elle te dit pas Stam des choses La Torah vient te dire Que tu devras Toujours avoir Le visage d'Abraham C'est à dire Les caractères Les caractéristiques D'Abraham Abinu Quand tu viendras Donner cette Torah Mais Ça va plus loin que ça Et écoutez bien Ce petit Khidou Sympathique C'est que Akkadul Bokhou Borei Olam J'tabar Vitalish Molaad Il a dit Regardez Ils se sont retournés vers Moucher Ils ont vu Abraham Ils ont eu peur Il dit Vous dites que les hommes Eux vont frotter Vous dites comme ça Ouais Mais vous même Quand vous êtes descendus Chez lui Et là les anges se retournent Ils voient Abraham Ils ont eu honte Qu'est-ce qu'Abraham vous a servi ? Du lait et de la viande Quel ? Non C'était pas pour la caractéristique D'Afka Parce que c'est pas Abraham Qui est venu chercher la Torah Ils ont pas de la caractéristique Ils habitent Moucher Ben On peut jouer là-dessus Tu as raison Style Pour sauver Moucher Mais c'est un peu injuste Parce qu'il a déguisé Moucher Alors ça veut dire Pour pas que Moucher Dieu leur a tout simplement Du dire Les mecs Arrêtez vos bêtises Dites moi A Kadosh Baruch Hu Il leur a dit C'est quoi votre argument à vous ? C'est que les hommes Vont recevoir la Torah Ils vont frotter Et vous voulez qu'elle reste Chez vous la Torah ? Il dit oui Alors regardez Ils voient Qui est Abraham Avinu Et là les anges Ils ont eu honte De quoi ils ont eu honte ? Parce que chez Abraham Avinu Il leur a servi du lait Et après de la viande Mais il leur a servi en même temps Ça veut dire quoi ? D'abord le lait Après la viande Et ils se sont retrouvés avec ça Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont soi-disant mangé Les deux Il dit mais vous Vous avez fait un issu Vous êtes des anges Et vous avez mélangé Un des rocs les plus graves du judaïsme Mélanger le lait et la viande ensemble Les anges Ils ont eu honte De là nous avons un très beau minac De manger du lait et de la viande Le jour de Shavuot Pourquoi ? Pour leur montrer à eux Que nous Les juifs Les humains Qui avons reçu le don de la Torah Aussi on mangera du lait et de la viande Mais on attendra 6 heures Si j'ai mangé d'abord de la viande Après du lait Pour bien montrer Que l'acadoubro avait raison De trouver cet argument extraordinaire De leur dire Comment vous pouvez dire Que les juifs vont frotter En recevant la Torah Alors que vous Vous avez mélangé le lait et la viande Donc nous avons le minac Tous les Shavuot D'Afka De manger aussi bien Des laitages Que du bassa Mais que date mon chef d'Israël Si j'ai mangé du lait Je vais juste me brosser les dents Me laver les mains Et je peux manger de la viande Si j'ai mangé de la viande Je vais attendre 6 heures Et ainsi donc Qu'est-ce qui se passe à Shavuot A Kadosh Baruch Hu Il réunit tous les anges accusateurs Et leur dit Regardez mes enfants Ils mangent des laitages Ils mangent de la viande Comme le dit l'Allah Ainsi donc Tous les Shavuot Les anges viennent demander pardon Au peuple d'Israël Grâce au fait Que nous mangeons aussi bien Du lait et de la viande Mais attention Que date mon chef d'Israël Il y en a qui ont le minac de manger C'est une question qui m'a été tellement posée Est-ce qu'on peut faire ou pas Oui Il y a le minac de manger un repas laitage Un repas viande Avant le mieux C'est de manger les deux repas De Shavuot Viande Bien entendu le pain est obligatoire Pour les hommes comme pour les femmes Et on peut tout à fait sortir de la mitzvah En mangeant le matin En revenant du qui-douche du matin Puisqu'on va prier au net Ensuite on va à la maison On fait tout de suite le qui-douche On n'attend pas Parce que si on s'endort On risque de se réveiller Après Mais on aura jeûné Une demi-journée Ça sort Donc tu fais ton qui-douche Et là tu peux tout à fait prendre Une glace à la vanille Un gâteau au fromage Un yaourt Un bout de fromage Un flan J'ose même pas le dire le flan Un flan Ou quoi que ce soit d'autre Et en disant Minag Shavuot De manger Des laitages Ce jour-là Et ainsi donc Bezrat Hashem Vous aurez accompli Cette merveuse mitzvah Qui a été en réalité L'argument utilisé Par le créateur du monde Pour que nous puissions vivre Et recevoir La Torah Au arsina Il y a d'autres minagimes Si vous avez des questions Je passe au deuxième chiot Pas de questions Sur internet Sur Les réseaux Question Sur Shavuot La soeur de Pharaon La fille La fille Qui a élevé Mon cher Abbé Elle n'a pas eu Batiya Tu veux dire Elle a eu un grand mérite Elle a eu le mérite D'avoir son nom Dans la Torah Zéo Pourquoi est-ce qu'on va au migvée La veille de Shavuot D'abord et avant tout Il faut aller au migvée Le plus possible C'est-à-dire tous les jours Si on peut La veille de Shabbat Minag Israël Mais il faut comprendre Que la Torah Est comparée à l'eau Et que l'eau Du migvée Est capable De faire de nous De nouvelles créatures C'est pour ça Qu'elle est remplie De 40 CA Pas des 40 CA C'est la mesure Et que quand tu rentres Dans un migvée Tu n'as pas d'autre choix Que de te plier A l'image d'un embryon Dans le ventre de sa mère Le migvée Est capable De te renouveler Si tu reviens de naître De tout et tout mode Comme la femme Qui va au migvée Après sa nida Ainsi donc T'es une nouvelle créature Donc d'une certaine façon Digne de recevoir la Torah Est-ce que Ruth A connu David Améler ? Non Non Allo C'est-à-dire Anilo Rocher On ne fait aucun travail Pendant Shabbat Pour Yom Top On met la table A la sortie des étoiles Et faites attention A ce que je vais dire Celui qui a l'habitude De faire selon Rabin Utam Sortir le Shabbat Ne fait rien Avant Rabin Utam La seule chose Qu'il ait le droit de faire C'est que si par exemple Il a des choses Qui sont congelées Pendant Shabbat Vers la fin de Shabbat Il a le droit Deux heures avant la sortie De les sortir Mais en aucun cas Il déposera sur la plate De Shabbat Des repas Pour Yom Top Seulement Juste un instant A la sortie des étoiles C'est-à-dire Dès que sortira Shabbat Kodesh On dira Dans l'Amida Une partie de l'Avdala Pendant le Kidush Une partie de l'Avdala On peut utiliser Les bougies de Yom Top Pour faire Boreh Meoreh Aesh Et la femme à la maison Pendant que nous Nous serons en train De faire ici La prière d'Arvit Nous sommes associés Avec nos épouses Dans deux postes différents L'homme se doit d'être A la Béta Knesset A ce moment-là La femme à la maison Et bien Elle préparera Avec l'aide d'Hachem Dès que ce Shabbat sort Elle dira Et à partir de ce moment-là Elle pourra Allumer ses bougies Préparer la table Gentiment Le mari ici Il est rentré Plutôt que Parce que la femme A un rôle très difficile Entre les enfants La fatigue Le Shabbat qui vient de passer Oh mais la table Et bien son mari L'aidera Avec le sourire A mettre la table S'il le faut De telle façon A ce qu'il puisse Bézra Tachem Dans les chants Et l'allégresse Chanter en l'honneur D'Akadosh Baruch Hu De la Torah Et de ce jour extraordinaire Que Dieu nous a offert De génération en génération Qui est le jour de Shabbat Ensuite bien entendu Après avoir chanté 3-4 chansons Vart Torah Et bien ils iront Les femmes ne sont pas Obligées de veiller Si elles le veuillent Elles pourront Il n'y a pas d'obligation Pour une femme du tout Elle peut aller dormir Ou s'occuper Dès ses enfants Et je pense qu'elle a besoin De bien se reposer Parce que Ce n'est pas encore fini pour elle Il y a des invités Il y a du monde Et les hommes Eux iront Avec l'aide d'Hachem Étudier Toute la nuit de Shavuot Sans Je répète Deux choses importantes Sans créer des groupes Pendant la nuit Dès qu'il y a des groupes Les Chachamim nous disent Automatiquement Ça glisse dans des discussions Chol Et il est strictement interdit De parler la moindre parole De Chol Pendant Shavuot Kulo Kodesh Le mieux Celui qui peut C'est de faire Tanit Dibour Ça c'est ce qu'il y a de mieux Besséder Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Le lendemain matin Faites très attention Vous les hommes Vous allez étudier Toute la nuit Malgré tout On est fatigué D'où l'importance D'aller dormir L'après-midi Le Shabbat En l'honneur du Shabbat Il n'y a pas besoin De dire Je dors pour Yom Tor Mais celui qui l'aurait dit Malgré tout Aura le droit de dormir Même si on ne prépare pas Du Shabbat Pour le Yom Tor Alpi Al-Akha S'il l'a dit Tant pis pour lui Mais c'est permis Le mieux C'est d'aller dormir Une bonne heure Besséder Même une heure et demie Si il en a besoin Tu dis Masekhet Halomot Pendant Shabbat Kodesh C'est un très bon sommeil Afin d'être Fort pour la nuit En général Le Yetserara Ne nous attrape pas Pour la nuit Le Yetserara Il ne t'embête pas du tout La nuit de Shabbat Il attend Que tu arrives à la prière Et là Avec le talit sur la tête Et comme ça Aïwa Ça veut dire Que tout son salaire Part en fumée Qu'est-ce qu'on fait Dans ce cas là Il a eu Barbatru C'est pas compliqué Tu te mets de l'eau Sur le visage Et tu te tiens debout C'est pas compliqué C'est tout ce qu'il y a fait Quand tu sens Que le sommeil Te rattrape Va te mettre de l'eau Sur le visage Et tiens-toi debout Dans une bête à Knesset On a l'habitude Le Minag De se lever Comme chez les Tunisiens Parce que nous avons Reçu la Torah debout La réponse est très simple Dans une bête à Knesset Comme par exemple Des fois il y a Il y a des étrangers Qui viennent ici Apparemment Ils ne connaissent pas les lois Le Rav est assis Et eux ils se tiennent debout Tu as 3-4 cheveux Debout ici Alors que tout le monde Est assis Celui qui travaille Pour lui-même Il peut agir ainsi Il se prend pour Dieu Il croit que c'est lui Qui a raison Parce que s'il écoute Dieu Quand tu viens Dans une bête à Knesset Tu n'as pas le droit De l'Akhloq C'est un manque de savoir Vivre énorme Quand le Rav Il est assis Que tout le monde est debout Ou il y a 3-4 personnes Qui sont debout Ça veut dire En train de dire Toi tu fais ce que tu veux Nous on fait ce qu'on veut C'est une synagogue Qui n'a pas de bracha Des fois je vois Pour les Hadodi Il y en a qui se mettent debout A Jérusalem On se mettait debout Ici on est assis On se lève Pour recevoir le Shabbat Les deux derniers Et il y a des personnes Nous On fait debout Alors je vous réponds Tout simplement Si vous êtes dans une bête à Knesset Où le Rav Il est assis Pendant les 10 commandements Il va dire Que tout le tibour A le devoir de s'asseoir Si la personne Est Ashkenaz Et qu'elle vient Pris dans une Bête à Knesset Elle dit Au Rav Le Rav Il dit Toi tu peux te tenir debout Mais il est debout Toute la Torah Les Ashkenaz Ils sont debout Pendant toute la lecture De la Torah Toute l'année Donc lui ça ne change rien Tout le monde le sait Mais Que tout le monde est assis Et il y en a qui se disent Non non moi je me lève Pendant les 10 commandements Dans le ciel Ce qui se passe A ce moment là C'est qu'on lui ouvre Son casier judiciaire Et on va vérifier Si lui il est sadique Sur tous les points de vue Puisque tu veux tellement Aller selon tes principes Non seulement tu es Kholek sur le Rav Tu es Poresh Minatibu Tu ne fais pas ce que fait le tibou Mais il est barim Chez ma souris Les gens Badaï Badaï Si tu sais que ça va faire des problèmes Tu dis ça à quelqu'un Non non Il faut s'asseoir Et si on a le minac de s'asseoir Non non Moi je fais ce que je veux Tu n'as pas à me Laisse tomber Le Rav Ovadia Il dit laisse tomber C'est des gens Qui voient Dieu Devant eux Comme eux-mêmes Ça veut dire Ils se prennent pour Dieu Parce que s'ils faisaient La halakha Ouais S'ils ne savent pas Ben ils apprennent T'es là Abal Le Rav en général Il lui dit Il faut Quel est le minac de l'endroit Tu respectes Bien entendu On ne parle pas d'une synagogue réformiste Il y a un synagogue Il y a un algérien Il y a un marocain Il y a un tunisien T'es une synagogue tunisienne Il se lève Tout le monde est debout Toi tu t'assoies Non Le Rav Ovadia Il a interdit de se lever Mais si t'es dans une synagogue Où le Rav il se lève Tout le monde se lève Qu'est-ce qu'il doit faire Ben tu te lèves Il y en a qui font monter Le Rav d'Afka Pendant les 10 commandements Comme ça tout le monde reste debout Le plus grave Rav Otaï Celui qui travaille pour Hachem Il doit faire ce que l'Allah Elle demande Vous avez chacun votre synagogue Vous allez voir votre Rav C'est la tête Lui vous inquiétez pas Il rendra des comptes C'est pas style Le Rav Il a la bonne place Celui qui a la tête C'est une prise de tête Arav Yoshev Atem Yoshev Arav Omed Atem Omdin C'est pas compliqué ce que je dis Non ? L'Akhlok Al-Arab C'est pas compliqué C'est pas compliqué C'est où ? On s'arrêtera là pour ce premier chiour Et je voudrais dire maintenant On va couper On va revenir Bezrat Hashem Tu coupes ?